bonjour frères et sœurs je suis très heureux de pouvoir partager cette petite annonce avec vous nous nous sommes retrouvés comme convenu alors je vous l'avais dit on s'est retrouvé la semaine dernière déjà une fois et puis encore cette semaine pour essayer de travailler ensemble et de définir une date de reprise donc nous avons fixé une date que j'aimerais vous communiquer dès maintenant mais que j'aimerais vous communiquer non seulement pour que vous vous y prépariez mais aussi pour que vous puissiez prier parce qu'on pourra reprendre à cette date seulement si tout est prêt alors bien évidemment on a choisi une date qui n'est pas irréalisable quelque chose qui n'est pas irréalisable pour nous parce qu'il ya beaucoup de travail à faire donc normalement sera prêt sans souci à cette date là il n'y a pas de problème et cette date c'est la date du 5 juillet donc le 5 juillet nous reprendrions nos cultes à périgueux le matin un culte le matin pour commencer sur périgueux à l'horreur habituel mais ça ça viendra plus tard et puis un culte sur la monzie qui aura lieu lui l'après midi tout simplement parce qu'il est obligatoire que sur la monzie comme sur périgueux il y est toujours un membre de conseil d'administration de l'église c'est nécessaire d'un point de vue de la responsabilité vu les conditions qui nous sont imposés voilà donc on fait cela comme ça le matin sur périgueux l'après midi sur la monzie le dimanche 5 juillet si tout est prêt normalement il n'y aura pas de souci en ayant choisi cette date qui est quand même nous laisse le temps pour préparer tout voilà normalement il n'y aura pas de souci mais au cas où s'il y avait un souci on vous le dira sachez que d'ici là il est très important que vous écoutiez que vous entendiez bien toutes les consignes et les annonces qui seront faites concernant cette reprise parce que vous vous en doutez on ne pourra pas reprendre comme on a arrêté il y a des consignes qui sont là il y en a certaines qu'on vous a déjà donné le port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans le fait de voilà de la distanciation sociale donc un nombre de personnes réduit mais ne pas pouvoir s'embrasser se serrer la main etc donc tout ça ce sont des choses qu'il faut bien intégrer vous le savez vous l'avez intégré je pense mais il ya d'autres consignes qui vont se rajouter des choses qu'on vous devez bien avoir compris et saisie avant même de venir il faudra prendre sa température et ne pas venir si vous avez de la température il faudra également que si vous avez des symptômes et bien vous ne vous joignez pas à nous il faudra voilà vous inscrire puisqu'on fonctionnera avec un système d'inscription et donc on va vous expliquer dans les prochaines semaines les prochains jours et bien tout cela comment ça va fonctionner mais toutes ces consignes sont très importantes elles sont inévitables et je vous invite vraiment à y prêter beaucoup d'attention on travaille encore sur un protocole on a déjà fait plusieurs versions une base de travail on en est un protocole un peu plus élaboré on va essayer d'aller encore un peu plus loin on travaille à ça pour que il ya un protocole on vous le fera passer mais c'est un peu fastidieux ça fait plusieurs pages c'est un dossier qui sera transmis aux autorités donc vous comprenez bien que nous nous devons de respecter ce à quoi on s'engage et ce à quoi et bien on doit s'engager puisque c'est ce qu'on nous demande de faire donc donc comprenez bien les consignes que l'on vous donnera on va essayer de faire ça de la manière la plus agréable possible la plus claire possible voilà petit à petit on va diluer les informations jusqu'à jusqu'à la reprise comment s'inscrire de quelle manière comment ça va fonctionner etc tout ce qu'il faut faire tout ce qu'il faut pas faire qui peut venir qui ne peut pas venir etc tout cela on va diluer les informations pour que et bien vous ayez toutes les infos au fur et à mesure et pas tout d'un bloc parce que ce serait compliqué mais je vous invite vraiment à y prêter une attention particulière s'il vous plaît faites le c'est très important sachez que on ne pourra pas on ne pourra pas envisager de faire de passe droit ou de voilà de passer au dessus de ces consignes qui seront données ce n'est pas possible et si vous n'intégrez pas ces consignes si vous ne les appliquez pas si vous n'êtes pas prêt à les appliquer et bien nous ne pourrons pas vous accueillir dans les réunions à l'église ce n'est pas possible voilà donc c'est très important que vous ayez bien ces consignes à l'esprit et que vous ayez bien tout compris afin que ben on n'est pas à faire la police parce que on une famille et c'est vraiment pas notre désir notre but on serait vraiment pas à l'aise avec ça et on n'aimerait pas le faire mais on fera si c'est nécessaire parce que et bien ça nous est imposé et qu'on ne peut pas passer outre voilà en tout cas je vous remercie à tous et à toutes parce que pendant ce temps de confinement ce temps un peu où l'église est fermée et ça dure encore pour quelques dimanches et bien vous avez vraiment été fidèle je sais que c'est pas évident de regarder les vidéos je sais que certains peut-être et bien se sont aussi un petit peu relâchés mais en tout cas je vous remercie pour votre fidélité autant dans le visionnage dans les retours que vous nous avez fait qui nous ont encouragé merci beaucoup mais autant aussi dans la fidélité dans votre participation financière et on tenait à le souligner merci beaucoup on vous remercie pour cela on vous remercie parce que eh ben vous avez été fidèle dans les réunions de prière même si par zoom et bien c'était pas évident on a toujours été un groupe quand même qui était là un noyau dur merci beaucoup merci à ceux qui qui s'investissent dans le cours biblique aussi voilà on bénit le seigneur parce que eh ben je sais que l'église n'est pas en mauvaise santé malgré ce qu'elle vient de traverser et on croit que si dieu nous a béni pendant le confinement avant le confinement eh ben il va nous bénir pendant le déconfinement et même après voilà dieu la garde de son église c'est lui qui l'a bâti on ne s'inquiète pas pour cela mais c'est vrai que ben voilà les conditions seront particulières et on vous remercie à tous et à toutes pour votre aide aussi voilà dans le sondage vous avez bien répondu et dans l'aide que vous nous apportez et que vous nous apporterez en nous donnant peut-être des conseils des 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 idées voilà je sais que plusieurs en ont donné j'ai pas répondu excusez moi parce qu'il y en a eu pas mal mais on les prend en compte on les étudie et tout est étudié et ce qui est intéressant c'est de voir que ben voilà chacun et chacune s'investit et à coeur de se retrouver et ça c'est c'est bon et c'est important donc voilà un grand merci à tous que dieu vous bénisse et vous garde en attendant et on se retrouve donc très vite pour le culte là en ligne mais le 5 juillet en chair et en os pour ceux qui pourront et qui s'inscriront et qui pourront venir et on se retrouvera donc le 5 juillet pour notre culte à très bientôt